Vous voulez insérer un logo sur Sony Vegas Pro, vous voulez le réduire au maximum et vous n'y arrivez pas. Voilà, comme on le voit actuellement sur l'image, arriver à un certain stade de réduction, vous ne pouvez plus aller plus loin. Et bien ce tutoriel va répondre à votre question, c'est parti ! N'oublie pas, partage, abonne-toi et like la vidéo à mon poteau ! Et nous voilà maintenant sur l'interface de Sony Vegas Pro, alors Sony Vegas Pro 14 dans mon cas, je vais vouloir insérer mon logo et ça commence tout de suite, donc je vais prendre mon logo, je vais l'ajouter sur Sony Vegas Pro 14, j'ajoute le logo, on va dire que je l'étends pour qu'il fasse toute la vidéo, j'appuie sur le petit cadre ici pour réduire la taille, donc on va tenter avec cette méthode là, donc la méthode de base, vous ne faites rien, vous réduisez, on peut mettre en effet une image toute petite sur cette méthode là, sauf que le problème, et voilà, le problème comme on le voit actuellement en l'image, c'est que le logo disparaît sorti du cadre, tout simplement parce que le cadre ne correspond pas au format de votre écran. Donc on va faire clic droit, faire correspondre au format de sortie, donc on a bien un écran 16 neuvième comme mon écran actuel, sauf qu'on va voir que la capacité de réduction est cette fois-ci réduite, je ne peux pas descendre plus bas, le logo reste énorme et c'est beaucoup trop gros pour moi, donc on va tenter, il y a aussi un format correspondre au format de source, mais on retrouve à la même chose, le format est carré, je vais pouvoir réduire énormément, sauf que je ne vais pas pouvoir aller sur les bords, puisque c'est un format 16 neuvième, donc je pourrais bien sûr le mettre tout en haut ou tout en bas, mais pas sur les côtés. Quelle est la solution ? Donc on se retrouve sur Paint.net, alors c'est le logiciel de dessin que j'utilise pour mes vidéos sur YouTube, pour faire mes miniatures, je vais donc tout de suite vous montrer comment faire. Donc le principe c'est que votre logo sur Sony Vegas Pro, il va l'étendre, faire toute la taille de l'écran, vous allez pouvoir le réduire, sauf que le facteur de réduction de Sony Vegas Pro est limité, vous ne pourrez pas réduire l'image de 1000 fois, vous pouvez peut-être le réduire de 10 fois, ce qui fait que forcément votre image, même si elle est toute petite, comme il va l'agrandir à la taille de l'écran, peu importe la taille de l'image, en fait le facteur réduction se base sur la taille de votre écran. Peu importe que vous réduisiez votre image, vous aurez toujours le même résultat à la fin. La seule solution est de modifier carrément votre image, le format de votre image, et tout simplement d'avoir un format d'image identique à celle de l'écran. Je vais vous montrer, ça peut paraître obscur comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple. Vous allez modifier la taille de dessin, vous allez aller dans images, taille de zone de dessin, par exemple si vous la voulez en haut à droite sur Sony Vegas Pro, vous allez la mettre en haut à droite, vous allez ensuite mettre le format d'image de votre vidéo. Imaginons que vous êtes en Full HD, donc 1920 par 1080, vous allez tout de suite comprendre. Et voilà, l'image va donc faire la taille de la vidéo avec votre logo dans le coin. Donc voilà, la petite zone blanche, on va la rendre transparente, sinon ça va masquer la vidéo. Hop, voilà. Donc édition remplir ou vous faites supprime comme je le fais actuellement. Votre logo ne sera pas redimensionné pour remplir tout l'écran, il ne restera que dans le coin. Donc maintenant, on va tout de suite enregistrer. J'enregistre. Donc maintenant, nous allons ajouter ce logo tout de suite sur Sony Vegas Pro. Donc là, je prends le logo, comme vous le voyez, il n'est pas agrandi, puisque forcément, il est pris sur une image en 1920 par 1080, donc il est tout petit le logo par rapport à cette image. Je vais maintenant insérer cette image modifiée sur ma vidéo. Et vous voyez, le logo n'est pas redimensionné et il ne remplit pas l'écran complet. Maintenant, on va repartir sur la partie réduction. Et vous allez voir qu'on va pouvoir réduire beaucoup plus. Donc je vais adapter au format de sortie. Et regardez ça, l'image peut être vraiment, vraiment, vraiment petite. Vous voyez, elle est beaucoup plus petite que tout à l'heure. Voilà, vous voyez, on peut la mettre vraiment minuscule. Et on peut la mettre vraiment sur tous les bords de l'écran. Voilà, donc j'espère que la vidéo a répondu à votre question, à vos problèmes. Si vous vouliez réduire des images sur Sony Vegas Pro, vraiment à une taille toute petite, enfin vraiment à la taille que vous le souhaitez. Donc voilà, la solution, si vous voulez utiliser des images sur Sony Vegas Pro 14 et les rendre toutes petites, la solution, ce ne sera pas d'avoir un logo seul, composante de votre image, comme vous voyez. Ce sera tout simplement d'insérer votre logo sur une image beaucoup plus grande. Donc idéalement, la taille de la vidéo. Si vous faites une vidéo en 720p, l'image devrait être en 720p. Si vous faites une vidéo en 1080p, enfin, donc l'image devrait être en 1080p. Et tout simplement, vous voyez, le logo fait la même taille que ce logo-là. Tout à fait la même taille. Mais vous voyez, à l'écran, quand on l'affiche, il paraît plus grand que celui-là. Et bien, c'est tout simplement ce que fait Sony Vegas Pro. Et c'est ce qui cause votre problème. Voilà, c'était C'est Bien Tutos PC. J'espère avoir résolu votre problème sur Sony Vegas Pro. Et grâce à l'aide de Paint.net. Et je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501